et les gens ici zikino et on se retrouve pour notre deuxième partie sur la découverte de on perd on le rappelle on est des fourmis on n'a potentiellement oui j'en ai pas vu beaucoup dvd grosses bêtes très grosses bêtes qui on peut attaquer qu'on peut avec lesquels on peut se battre voilà et voilà tout simplement c'est un jeu de gestion de colonie on revient en jeu la première partie de la campagne dans la découverte la première vidéo on a essayé le défi de formicarium clairement on est loin d'avoir réussi donc on va refaire certains niveaux alors offert moi père pour vous que je les avais tous fait hors ligne et en particulier alors cela sont c'est vraiment simple on reste à l'intérieur de de la aux milliers ceux ci on est en extérieur et puis à le nid non que celui ci on n'a qu'à l'intérieur celui ci on sort déjà un peu ceux ci on a deux deux choses qui se passe par rapport à la marée donc c'est c'est intéressant c'est le gameplay qui change beaucoup pas par niveau et en particulier le niveau 3 que je voulais vous montrer vous faire découvrir on va non plus avoir des on va plus manger des graines et des insectes mais on va pouvoir manger des champignons fait par des feuilles alors on va tout de suite commencer avec celle ci on n'aura pas les explications qui sont là mais je pense que c'est un peu mieux de vous montrer celui ci on suit si un timer donc au pire ça aurait fait le timer pour la fin de la vidéo on va se mettre en mode défi il va nous rajouter cette phrase là qui étant dans la végétation et mouches sournoises attendent simplement que la végétation entre leurs seuls apparemment c'est plus ou moins par ligne les ennemis différents pour leur passer rapidement passer les rônes le rône abrite aussi de fascinant créatures se compliqueront encore la construction déjà dès exactement le même texte et ici la plage les sables abritent aussi des créatures enfouies attendant simplement que la vie que de la viande passe tout près d'elle donc celle là je les ai pas fait et là des créatures opportunistes attendent aussi il a enfoui la viande et en bulle près de l'europe et je sais pas si c'est exactement la même chose entre les deux que le texte est légèrement différent mais pour ces deux là le texte identique et de le texte identique et nous on va tester ici en mode défi avec des fourmis de type engagement parce que c'est ce que j'ai pris pour ma colonie et du prendre les autres mais c'est trop tard donc voici le normal c'est bon c'est bon c'est bon j'ai écouté la moitié alors que justement il vient de parler du pifi et à bien pas bien écouté si on va on va faire quelque chose comment c'est comme ça alors on commence comme ça peut-être c'est l'histoire un peu spécifique des fourmis coupe feuilles et une barre ici en plus et elle d'habitude ça c'est de la nourriture elle elles sont ou trop réellement les insectes ce ne sont pas de nourriture on va sortir on va aller et il va y avoir des conseils et des indices comme ça avec et dans des bulbes de lampes et des points d'exclamations qui vont venir et nous aider au cours de toutes les campagnes alors on peut les désactiver mais voilà il faut y aller apparaissent sous la forme de mouches sur la mini carte ici on regardera juste après plus grand est le symbole et plus le nombre de mouches est important et peuvent se tenir sur les plantes ou au sol si les fourmis sont proches les mouches s'envoleront puis attireront sur les fourmis l'un injectant ainsi une larve les affaiblira et finira par les tuer éviter les plantes proches d'accord on va prendre tout ça et donc ce qui est intéressant et spécifique à ces fourmis coupe feuilles s'il vous plaît ou désolé j'ai pas dit c'est la mouche elle est là je pense ici on va pouvoir voir aussi des araignées alors il est warning attention les araignées je vais vous montrer ce que ça donne avec l'homme avec le mode arachnophobe si on en trouve donc ici on en a une avec son joli chapeau et il y en a au moins une autre type un à une autre un autre type il y aura peut-être que deux jours l'autre et il ya est énorme en cul ou je ne sais pas mais vous regardez si près moi mais des frissons de pas bien là il ya un combat entre nastico et donc les fourmis ramène ici leur feuille il ya des mini mira un truc du genre ils sont des microscopiques fourmis il y en a une par zone de couvain vont transporter les les feuilles en fait on sait être des champignons mais elle transporte jusque sur l'île sur toutes les cases de couvain donc les le vert c'est le mycène qui est déjà sur les cases de couvain non ça c'est ce qui est déjà sur les cases de couvain le vert c'est la nourriture qui est là je crois le gris c'est l'espace disponible alors c'est là non elle transporte du vert ici la feuille ici qui se transforme en Donc ça c'est le truc de la quête qui nous enfin de la carte qui nous ont vient de nous parler donc je disais les feuilles sont amenés ici puis sur les différentes zones de couvain et ça passe de l'avant ils vont se déplacer vers l'est de l'avant tout ce qu'ils trouvent les larves filles de colonnaies sont particulièrement rites pour culler seulement une force substandiale défense avec les right tools pour repeler les agressants sera resté en soi les couvain doivent prouver aux invaders qu'ils sont plus problèmes que ce qu'ils sont en preuve on n'a pas le temps de discuter donc voilà les les ennemis de la carte à repousser jusqu'au bout de leur part avance ici donc les fourmis récoltent be pushed back beyond leaf cutter territory they will likely give this area a wide birth until it's time for them to relocate their nest je vais faire une bêtise je crois enfin pas une grosse bêtise mais dans le mauvais ordre predators are loose in the nest the larvae must be protected occasionally scouts will head out from the swarm frontier in search of live pray for the horde l'eau de fourmis, la harini et du coup on va enlever le mode arachnophobe on a vu à quoi ça ressemblait et c'est pas très joli voilà on les reconnaît bien en mode arachnophobe à dire le contraire mais voilà donc les feuilles on les transporte au garde manger je vais y arriver un jour les minimia les emmènent au couvain le couvain transforme en champignon donc en miséthène donc c'est la partie verte la partie grise c'est quand il ya des cases libres la partie rouge c'est quand il ya du caca à chaque fois qu'on va dépenser des sous ça va transformer du vert en rouge et les miséthènes et les minimia vont prendre le caca par exemple celui-ci et le consporter dans la fosse akika ah les médias et les majors de niveau 3 donc les médias je crois que c'est celle-ci et les majors celle-là major médias oui donc seulement celle de niveau 3 ont une minimia avec elle qui repoussera les mouches et les empêchera donc de leur injecter des oeufs elle porte des feuilles ou non les ouvrières et les médias majors de niveau inférieur s'ils transportent des feuilles ne pourront empêcher que des oeufs leur soins avec les ciel ne transporte pas de feuilles elles ont 30% de chances de repousser mouches et mouches battues dans la zone d'accord les fourmis réguliers légionnaires sont arrivés la barre en haut indique à quel point elles sont proches du nid et à un certain intervalle elle s'approche leur première ligne et les fourmis légionnaires ont poussé leur première ligne les fourmis légionnaires ouvrières et médias plus petites restent des créatures capables mais sont un simple elles n'ont que peu de santé mais dispose d'une forte ça c'était plus par rapport au défi mais par rapport à la carte directement on voit notre combien de feuilles on a une feuille max on va voir combien de caca on a dans la fausse et combien à la zone en accueillir au maximum mais voilà moment on a l'air d'avoir beaucoup de feuilles on va faire venir ici c'est surtout la transformation qui prend du temps et on va poser tout ça et là en fait les points d'exclamation ça veut dire qu'il y a des ennemis la taille du point d'exclamation est importante je ne savais pas au début voilà et je voulais agrandir ici parce que les fourmières ça coûte moins cher que les c'est ça coûteuit pour les soule d'êtes On va raser ici tranquillement. Je veux c'est plein d'ourrières, il y a plein de comme ça, mais il faut être surtout des comme ça, des niveaux 3 apparemment qui vont nous intéresser. Là on voit qu'on a plein de feuilles, mais pas beaucoup de champignons, donc on n'a pas de ressources, c'est quoi ? Il y en a qui ont un chapeau et pas d'autres. Je veux l'enlever le mode arachnophobe. Pas qu'elle soit plus jolie, mais je pense qu'avoir des pompons en plus, ça rend encore plus dégoûtant. Là on a déjà trop de fourmis par rapport à la taille du truc. Je pense que les ouvrières, on va pouvoir les mettre quelque part pendant que les soldats ont allé ailleurs. Du coup j'ai un doute s'il vaut mieux améliorer pour remplir la zone d'abord pour les soldats. Donc il y a aussi les soldats de niveau plus que j'avais mis là la dernière fois. Donc on va voir, on va les mettre ici cette fois-ci. Je ne sais pas encore. Et ouais, je pense qu'il vaut mieux essayer de les monter au niveau 3 le plus vite possible. Les soldats comme ça, elles pourront aller en priorité se battre contre les mouches. Alors ici, on a tout fini. On va aller là, elles vont se débrouiller. C'est bien. Un nouvel ennemi. On a une description ici et même le narrateur nous le dit. Forcément là, celle-là, on l'a déjà eu. Mission d'avant donc. Il évite de se répéter. C'est plutôt un peu plus agréable. Vous en conviendrez. Donc là, j'ai agrandi bien cette zone pour avoir plein d'ouvrières. Et à chaque nid, il y a une mini mia. Donc c'est cette petite-là qui vivent dans la colonie. Leur but, c'est de transporter les feuilles. Les mettre là pour que ça se transforme en champignons. Et une fois que j'ai utilisé les champignons, prendre le caca et l'enlever. On peut agrandir sans forcément mettre à l'eau. Un truc tout de suite et on a mis des trucs au sol pour qu'on essaye plus vite. Parce que pourquoi pas déjà. Et ensuite parce que je suppose que ça les fait quand même accélérer. ça va nous aider à gérer. Là on a par exemple 800 de caca à virer. Sur 1202 places possibles. Donc on en a que 70 qui sont actuellement dans la fosse. 140 de mac. Comment dire ça ? Ce qui serait bien aussi. Ouais. Là on a trop de feuilles. Ce qui serait bien c'est d'améliorer les feuilles. D'améliorer la fausse akk. Ça elles peuvent mettre plus de choses à la fois. Sachant que dans la fosse akk j'ai mis loin des autres. Parce que. Quand toutes les. Quand tous les couvins qu'on voit. Si ils se mettent du plus un plus un et tout. Eux ils font du moins un en fait sur les zones de couvins. Du coup il faut pas que ce soit proche. Des. 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 Des nids. Des couvins. Voilà. Tout simplement. Et là on voit une fourmi ouvrière. Qui transporte un oeuf en ce moment. Mais qui a été dans la zone akk avant. Dans la zone akk. Ça les empoisonne. Ça leur fait perdre de la vie un petit peu. C'est vrai que j'essaie de tout améliorer d'un coup. Même si. On n'a pas forcément besoin. Comme ça il n'y a que les mini. Mini. Machin là. Les mini. Qui iront. Et les mini sont immunisés. Contre. Les dégâts. Contre. Donc le fait que c'est mauvais. Dommage pour ces deux là. Mais on va dire. Tant pis. Tant qu'on n'atteint pas les 1600. Et vous voyez. J'ai augmenté. La. Capacité de l'entrepôt. Et on est. C'était 140 max. Tout à l'heure. Et là c'est 1600. Et du coup. Les mini. Mini. Elles savent quoi faire. Elles sont plus en train de. De ne rien faire. Elles savent qu'il faut venir. Pour. Jérer le caca. Pendant ce temps. Vous. Je vous ai un peu zappé. Vous savez. Et vous. Là. Ouais. Mais en même temps. J'aimerais bien. Que ce soit. Elles soient toutes. Au niveau max. Dans le coup. Dans le coup. Alors. Du coup. Vous allez venir ici. Et. Mais là. J'ai l'impression. Quand même. D'être. Assez. Bloqué. Quand même. Par. Toutes. Les moufes. D'ailleurs. Vous. Vous. Montez là. En fait. The jungle. St. Stirs. The sound of panicked arthropods running from danger can be heard throughout the leaf litter. And the ant birds are circling overhead. The swarm has returned. Toi aussi. Toujours. Ton chapeau. Ok. Dans les tests que j'avais fait avant. Y'avait pas besoin de réappliquer à chacun. Well. The ants must fight. Donc là. On est plus très loin. Et potentiellement les éclaireuses vont passer par là. Il va falloir débuter si on veut pas se prendre une attaque. Et. Les autres. Et. Donc ici. On a grandi notre zone. Péniblement. Si j'avais su. S'il fallait les avoir niveau 3. J'aurais d'abord mis. Tout niveau 3. Et après. J'aurais agrandi notre zone. J'aurais agrandi. Plus petit à petit. Peut-être. Ce serait moins cher. Oui. C'est fait. C'est moins cher. Limite. De faire des majors. Même si. C'est 150 l'unité. Unie. C'est fait. C'est moins cher. C'est moins cher. Limite. De faire des majors. Mais bon. Avoir deux majors. Juste pour qu'elles puissent. Prendre. Des zones ici. Pas sûr que ce soit le plus intéressant. Voilà. Je pense que c'est bon. On les a toutes butées. Du coup. Elles vont pas nous embêter. Elles vont pas venir nous attaquer exprès quoi. On a buté tout le groupe d'éclaireuses. Là. On a la première ligne qui est ici. La deuxième ligne qui est là. Là. C'est un moment gênant. L'affrontement réel. Contre les. Contre l'autre colonie. Contre les légionnais. Là. On peut voir quand j'améliore ou quand je pose des. 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 On voit que ces trucs là. Ils disparaissent et sont remplacés par ces trucs là. En même temps que la barre bouge ici. Quand j'améliore ou que je pose des nids. Voilà. Les lignes. Dans les attaques. Pour que la barre revienne. Tout simplement. En plus. Viens. En plus. On peut être allé là-bas. En attendant. En plus. En plus. Écoutez. bien fait de prendre ici vu que maintenant il y a des mouchons là on les a pas mal repoussé voilà ce que j'allais dire le narrateur devrait bientôt en parler mais ils vont nous lâcher un peu il sait rien aller par là ouf c'est l'imitant c'est compliqué on va dire non là où il y a des c'est pas une mouche ça confiance à la carte peut-être seulement j'ai des petits trucs là on a un peu plein ça qui m'embête c'est qu'il est un peu proche elle a les celles du nid qui viennent ici de temps en temps j'aurais pas dû me remplir cette case là alors ici encore la nourriture ici il y en a pas mal ça on t'entend ils 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pour le moment Sous-titrage ST' 501 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 Sauf que nos fourmis Sous-titrage ST' 501 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 An enemy scouting troupe has been overwhelmed by the Atta soldiers. An army ant scout has spotted the leafcutters. It must not be allowed to report back to the swarm. An enemy ant scout has been silenced. The leafcutters can continue their work. Ok, so there are no more... There are no more mouses, so we can come. Tranquillement. Et voilà, on aura amélioré. The mines are bearing down on the nest. The leafcutters are about to be overrun. Ok. 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 Let's do the 5th level. n'attaque pas voilà tout ça s'est amélioré mais je me demande si on va pas lui mettre la poline les prochaines comme ça ça c'est bien qu'on ira vers le pas on voit avant que je le détruise l'unis plein de champignons la fausse à kaka elle est toute vide est ce que c'est là mais c'est il n'y a plus de quatre dans les le coup vous vous allez là le déjeuner l'eau de l'armée retraite et de relative tranquillité sets in across the rain forest floor allez voilà on va aller là oula oula c'est bon elle est là vous voilà la grosse bestiole du coin mais désolé pas parce que je vous en mode non arachnophob ne fait rien donc là c'était tout plein de bouteilles là et maintenant il ya plus de gelerie ce qu'on va faire pour le moment c'est mettre les majors avec les ouvrières comme ça lui protégeront les ouvrières de ce genre d'embuscade ils seront nés évidemment encore le cas on 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 voit les majors, les ouvrières, les mineurs même, et les médias. Non, par là, dans le chemin safe, tu peux trouver ça et tu vas reculer, tu peux trouver l'ennemi et tu vas mourir. Oh, du coup, je fais ça. Qu'est-ce qu'un adulte possède une santé incroyablement haute et inflige de très importants dégâts. Il est de plus capable de repousser de cette puissante attaque de rejet à les ennemis arrivant à porter. Évitez-le si vous le pouvez. Apparemment, s'il me le dit, c'est qu'on est dedans. Je dis autant y aller à fond. Voilà, elle lui monte enfin dessus. Là, il y a une grande et une moyenne. Super pratique. Alors, je suis tenté d'augmenter le nombre de majors en mettant d'ennemis en même temps. Mais je vais plutôt éviter. Parce que... Bon. 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 Il y a de l'eau rapidement pour les replacements. Les fliers essayent d'essayer d'essayer de l'oeil à l'oeil de l'ant de l'ant sur le forage. C'est pour ça que je leur dis de venir ici, de se battre on va dire, mais je ne sais pas si ça fonctionne vraiment ou si elles ont vraiment besoin de l'assistance. Sous-titrage ST' 501 Bon bah super la sauterelle. Ah bah là par contre elle est un peu amie. Ou même là théoriquement. Je vais plus me mettre derrière, plus safe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Non. On a le mieux surprenuant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah non. ah. C'est parti. C'est parti. à ce moment là j'avais une belle armée de majors et elle affrontait les fourmis légionnaires tranquillement quoi pas tranquillement mais au moins il s'était là pour ça la mouise a récolté de feuilles pense que c'est une game over on va pas attendre jusqu'au bout vous avez vu à quoi le jeu pour ressembler et que je peux amener de la diversité même avec la façon de récolter les nouvelles ressources voilà donc c'est un peu dommage parce que ça fait deux deux parties où je perds peut-être que là ils vont nous écraser tout de suite on va regarder ça parce que logiquement si on se fait tuer en fait on va gagner des ressources donc dans tous les cas j'allais laisser au moins le game over pour gagner quelques ressources même si c'est pas beaucoup les ressources qui servent pour le le nid de la mission de la campagne je veux dire on a vu dans la découverte précédente j'ai l'impression que ça va pas être tout de suite tout de suite alors on pourrait crever plus en ouvrant les trucs rouges surtout les points d'extrémation c'est gros mais assure que ce soit forcément nécessaire au moment elle passe à côté j'ai l'impression que il va y avoir la nuit la barre n'est plus rouge avec les traits verts mais est mieux on va dire réaliser donc je pense que c'est la nuit que elles vont s'arrêter on va pas attendre un six jours nuit sans rien faire donc on va au moins une vidéo ici j'espère que ça faudra quand même plus comme découvert un peu dégoûté de vous avoir montré deux défaites mais mais c'est à cette mission je la trouvais assez intéressante du comme je vous disais à vous montrer à la fois pour le petit de assis là c'est rempli à fond à la fois parce qu'on a des coupeuses de feuilles qui ont un comportement différente d'habitude et parce qu'on a la légion qui arrive petit à petit avec ici un anneau de feuilles à manger bien délicate bien bonne d'ailleurs la mission précédente on est et un rush de quelle est deux colonies entre la nôtre celle un adversaire joué par il ya vraiment la va récolter le plus de feuilles ou demi scène je sais plus mais il en faut il en faut dix mille et ça dure en gros une demi-heure donc il ya des c'est pas un rts de base où c'est juste une mission fausse battre contre les ennemis il ya pas mal de il ya quand même quelques différences entre les il ya pas mal de différence entre les cartes les chaque carte est très difficile et assez spécifique ce qui est plutôt intéressant voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt bye bye the army is returning to camp and once again the nightly truce is founded j'espère que ça va être une nouvelle 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 Sous-titrage ST' 501